Dans de telles circonstances, le calendrier d'Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas être chamboulé. Oui, bien sûr, il n'avait pas le choix. Non, non, il n'avait pas le choix du tout. D'ailleurs, il a pris la décision très très vite, puisque l'incendie a commencé à 18h50. Et il a enregistré, je crois, il était en train d'enregistrer. Et c'est en sortant de l'enregistrement, comme une intervention qui devait durer 20 minutes, c'est en sortant d'enregistrement à 19h20 qu'il a décidé d'annuler. Emmanuel Macron n'en fait-il pas trop pour Notre-Dame ? Non, je pense que franchement, on lui a reproché d'être intervenu le soir même. Et puis le lendemain, moi je pense que, je le répète, ce qui s'est passé, l'émotion suscitée, non seulement en France d'ailleurs, mais dans tous les pays, par rapport à ce qui est quand même peut-être le monument majeur qui résume le mieux notre histoire, en fait, une histoire d'avant la Révolution française, une histoire d'après. C'est là que Napoléon Ier a été sacré, c'est là que le général de Gaulle a eu ses funérailles nationales. Tout ça fait que... Et puis il y a eu la libération aussi. Tout ça fait qu'il fallait marquer la solennité du moment. Et je le répète, essayer de s'appuyer là-dessus pour créer un semblant de ciment d'unité nationale, ce qui est presque vain, parce que l'unité nationale a très vite volé en éclats. Il y a le feu partout. La cathédrale, les gilets jaunes, Macron va-t-il pouvoir reprendre la main ? On pourrait rajouter aussi ce qui se passe en dehors de nos frontières, sur le plan européen, avec le Brexit qui n'en finit pas, et Emmanuel Macron qui a fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de grands récits des présidents précédents, Emmanuel Macron, son grand récit aurait pu être la construction européenne. Or on voit qu'aujourd'hui elle est totalement calminée, non seulement ça, mais qu'en plus, sur le Brexit et l'attitude des continentaux, des autres Européens à tenir vis-à-vis des Britanniques, Emmanuel Macron a été mis en extrême minorité, puisqu'il était quasiment le seul dirigeant européen à prôner pour une position très dure et très ferme. Donc là, nous sommes à un mois, un peu plus, un mois et demi du scrutin européen. Il y a les gilets jaunes, on a cette sortie de séquence sur Notre-Dame, sortie aussi du grand débat, et donc on voit de nouveau que l'Elysée, qui avait repris la main sur le calendrier en lançant le grand débat, de nouveau est en réaction dans les cordes, avec une équipe de conseillers qui s'est étiolée, avec beaucoup de gens qui sont partis, et on a le sentiment qu'effectivement, le tempo politique ou l'actualité, de nouveau imprime sa marque sur le calendrier présidentiel, plus que le président qui serait en capacité d'impulser des décisions. Il y a Colette qui nous pose cette question, justement, par rapport à cette idée du calendrier. Mais qu'attend Macron pour parler au français ? Pourquoi ne le fait-il pas maintenant, demain ? Parce qu'il ne sait pas comment on leur parlait, à l'heure qu'il est, il va le savoir. Mais il cherche la bonne technique, ce n'est pas évident. Il ne peut pas refaire une intervention solennelle comme il avait prévu de le faire ? Oui, il ne peut pas, peut-être, mais avec un autre contenu, parce qu'il ne va pas nous répéter ce qu'on vient de dire là. Il y a déjà eu cette mini-intervention pour Notre-Dame, qui était déjà dans la solidarité, c'est un peu difficile de refaire le même exercice. Au regard de l'immense attente des Français, était-ce une bonne idée de faire fuiter dans la presse les mesures à venir ? Alors, peut-être que ça ne vient pas forcément de l'Élysée, c'était pas volontaire. Non, non, ce n'était pas du tout volontaire, mais à partir du moment où certains le savaient, c'était impossible de les retenir. Mais en effet, maintenant, ça donne cette espèce de phénomène de distanciation, où avant même d'avoir annoncé ces mesures, il en a d'abord les réactions des commentateurs, et bientôt, j'imagine, avec les sondeurs, les réactions des Français. Il va y avoir des sondages. Donc, peut-être va-t-il réviser sa copie, et peut-être c'est pour ça qu'il prend le temps, et pourquoi pas d'ailleurs, de reparler en ayant modifié des choses. Sachant que son Premier ministre avait chauffé la salle, en disant, vous allez voir, il y aura des annonces fortes et puissantes. Et donc, ça fait pchite, ça suit à côté. Et plus rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà, et donc, on voit bien la difficulté. Ça, c'était la porte-parole du gouvernement. Les Français vont-ils digérer trois mois de débats, a priori stériles, pour si peu de décisions de la part de l'exécutif ? Non, oui, c'est ça. Il y a un rapport qualité-prix, si vous me permettez, mais il faut qu'ils trouvent, justement... C'est quand même exceptionnel. Dans une grande démocratie occidentale, je n'ai pas de souvenir que ça a déjà eu lieu. Le débat était... Tout le monde n'y est pas allé, mais le débat était ouvert à tout le monde. Tout le monde pouvait y aller. Il y a eu... Bon, on l'a répété cent fois, il y a beaucoup de contributions, beaucoup d'avis... C'était plutôt réussi, quoi. C'était plutôt réussi, quoi qu'on dise. Et ça ne peut pas accoucher d'une souris. Supprimer l'ENA ne sert à rien. Il faut changer son enseignement, ses méthodes, que les élèves cessent d'être si loin de la réalité. C'est à peu près ce qu'on disait. Il faudra toujours, techniquement, former des hauts fonctionnaires, former des techniciens de l'État. C'est quelque chose qui est nécessaire. Simplement, transformer leur mentalité, transformer aussi, ensuite, peut-être, la manière dont ils vont s'intégrer à la haute administration, donner plus de chances à ceux qui, sur le terrain, feront leur preuve, ne pas figer les hiérarchies, enrichir par d'autres filières de recrutement. Voilà ce qu'il faut faire. Mais je pense que garder une sorte de matrice de formation, comme il y en existe, d'ailleurs, pour tous les métiers, pour toutes les professions, dans toutes les branches... Est-ce qu'il y a des Énats aux États-Unis, en Allemagne ? Vous allez en Angleterre, c'est ceux qui sortent d'Oxford et Cambridge. Mais ce n'est pas une école spécifique. Certes. C'est très français. C'est assez français. C'est à l'image de la façon dont on fonctionne l'étatisme français. Vous avez des répliques dans les anciennes... En Afrique, vous avez des répliques de l'État. Non, mais c'est Jacobin, c'était le général de Gaulle. La suppression de l'État n'est-elle pas une mesure démagogique et la voie ouverte à une État privée ? Privée, je ne sais pas. Non, mais démagogique, je crois que c'est vous qui l'avez employé tout à l'heure le mot. Mais la spécificité française, c'est l'État, mais c'est aussi, hélas, alors que c'est notre projet fondateur, les inégalités scolaires, puisque je crois qu'un rapport de l'OCDE montrait que nous étions dans les pires pays pour ce qui est de l'écart entre la réussite scolaire et l'origine sociale. Ce qui est quand même, je pense, l'un des échecs les plus douloureux de notre société parce que c'est censé être l'un des moteurs de la France. Donc, je pense que c'est vraiment à cela qu'il faut s'attaquer. Et pour le coup, Jean-Michel Blanquer, au moins dans le discours, après, il y a des débats sur est-ce que ça va assez vite ou pas, mais c'est compliqué, c'est quand même des choses qui prennent du temps, et dans ce discours-là, et dans cette prise en charge-là des inégalités. Réindexer seulement les petites retraites, est-ce à dire qu'à partir de 2 000 euros, on est riche ? Oui, alors, sur ce sujet, moi, j'aurais pas mal de choses à dire. D'abord, est-ce que le Conseil constitutionnel va laisser passer ça ? Il y a une inégalité. Ben voilà. Est-ce que c'est possible ? J'en sais rien. La réindexation, bon, après, on peut discuter, mais effectivement, bien sûr, mais c'est quand même eux, principalement, qui souffraient. Ceux qui ont moins de 2 000 euros. La réduction des dépenses et le retour à l'équilibre des comptes semblent s'éloigner. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, pour ne pas poser plus un sujet. Encore un quinquennat pour rien. Ce sujet sur la dépense publique et sur les déficits est porté par une partie de la droite au gouvernement. Oui, tout à fait. Et puis c'est quand même ce qui permettrait de gager des baisses d'impôts. Ce qui, sinon, laisse un goût d'inachevé ou de prédicitateur, en fait. Ça laisse un espace politique énorme, justement, à la droite républicaine qui dit, ben, regardez, il lâche le budget. Emmanuel Macron choisira-t-il sa flèche comme François Vitterrand a choisi sa pyramide ? On revient à Notre-Dame. Écoutez, on va voir. Déjà, il y a tout un débat pour savoir si la flèche doit être reconstruite à l'identique ou pas. C'est lui qui décidera ? Ben non, normalement non, parce qu'il y a un concours d'architecture. On va voir. Emmanuel Macron ne devrait-il pas continuer ses réformes sans répondre aux Gilets jaunes chaque semaine ? Mais la réponse ne doit pas être aux Gilets jaunes, mais à l'ensemble des Français. Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. Demain, vous retrouvez Axelle de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.